et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew de les amis dans cette vidéo on est parti pour découvrir ensemble cette fameuse chrysler 300 srt 8 la chrome édition donc alors on va faire un petit récap vite fait de tous les détails qu'il ya sur ce véhicule donc on a pas mal de liseré et de pièces un peu style or bronze sur le véhicule donc là vous avez vu le 10 ray sur le capot avec un capot en carbone la calande là qui est un peu style or bronze je sais pas trop si c'est du bronze c'est de l'or avec la luminosité c'est vrai que ça fait un peu plus bronze que or mais bon voilà donc oui il y en a dans le feu ici il y en a au niveau des artis brouillard sur la lame les jantes après là on a le liseré qui fait de la longueur aussi en bronze au niveau des sièges regardez là les couronnes au niveau des appuis têtes qui sont un peu en bronze aussi au niveau du rétro il y en a vraiment vraiment de partout on a aussi une petite un petit liseré sur le bas de caisse la jambe ça j'ai dit le feu arrière au niveau du béquet les sorties d'échappement au niveau du diffuseur il y en a un peu de partout au niveau du feu arrière également après autre particularité de ce véhicule c'est ce que je trouve l'un des trucs les plus stylé c'est ça une porte à l'arrière qui s'ouvre en suicide et l'autre porte qui s'ouvre en papillon toute la cellerie est en cuir bleu on s'assoit dedans voilà donc ça ressemble à ça donc l'appareil petit rappel en bronze au niveau la console centrale au niveau du volant des du contour compteur tout ça au niveau la regarder des prises d'air de chauffage faïna vraiment un peu de partout mais enfin franchement les ultra classe le cas et ah ouais j'avais pas vu savez qu'on en avait parlé pendant mon live le ciel de toit qui est un peu style bah style un ciel étoilé quoi ah ouais ça change on voit l'intensité de couleur alors je sais pas si c'était réellement la voiture ou si c'était un effet lumineux je sais pas on aurait dit que l'intensité avait changé mais j'ai l'impression regardez oui ça s'éclaircit mais je pense que c'est non c'est le dehors je pense que c'est le dehors de la voiture bref on a la petite montre là au niveau du de la console centrale avec l'écran elle est ultra stylé je pense qu'on a fait à peu près le tour là d'un point de vue esthétique on va démarrer l'engin voilà donc le son les gars dites moi ce que vous en pensez mais pas c'est de la tuerie c'est vraiment de la tuerie ah ouais on sent qu'il ya quelque chose sous le capot quoi allez on descend de là on va voir ce qu'on peut faire d'un point de vue custom donc bien évidemment on pourra pas faire grand chose d'un point de vue peinture et pièces esthétiques par contre la livrée je vais pas la changer je la trouve vraiment stylé comme ça on va lui juste rajouter quelques petites pièces quelques petites vanités voilà on va voir un peu des trucs assez sympa pas trop abusé parce que j'aime pas trop quand c'est abusé mais encore que niveau des pneus je pense qu'on va rien maintenant on va rien mettre niveau des pneus ce que je vais faire par contre la fumée ouais là je vais mettre un truc sympa alors pourquoi pas une petite fumée bleue là je vois qu'on a celle là donc fumée odyssée spatiale donc il ya une petite nuance de bleu avec des étoiles les étoiles c'est juste pour rappeler un peu le ciel de toit là on a ça qui n'est pas trop mal après pour ce qui est des néons bien évidemment on va mettre des néons alors on a ça des néons clignotants tout simple ça c'est ce que je préfère après pour ce qui est vite teinté on peut se mettre des vite teintés tout simple je pense que c'est le plus adapté sinon on a du bleu mais bon est ce que non c'est pas terrible là celui-là encore ça peut passer mais je pense que les vite teintés noir simple c'est c'est le plus adapté ok le klaxon on s'en fout là le truc de toi on s'en fout aussi et on est pas mal donc pour ça on est bon maintenant on va voir un peu du côté des performances et là qu'est ce que ça donne alors on a un niveau de perf de 210 sur 280 d'origine la vmax on est à 280 km heure et la puissance 470 chevaux tout de même donc allez on va l'équiper on va comparer ça allez du coup j'équipe voilà 280 sur 280 la vmax on a à 360 km heure et la puissance 986 chevaux les gars donc on frôle les 1000 chevaux donc c'est quand même énorme ok donc c'est pas mal donc maintenant ce qu'on va faire les poteaux c'est que on va s'échapper de là et on va se donner rendez vous sur le lac salé pour lui faire la petite pointe qui va bien ok les poteaux donc nous voilà sur le lac salé avec le monstre on va voir un peu ce que ça va donner vraiment le son j'adore en vue intérieure ça donne ça voilà donc la vue de volant vu côté passager avec le ciel de toit c'est vraiment magnifique je trouve là on a vu arrière bois stylé c'est vraiment stylé bon ok les poteaux est ce que vous êtes prêts 3 2 1 et boum allez c'est parti on va voir ce que ça a donné au niveau de la vmax là on regarde sur le techo pas mal petite vue sympathique quand même alors on est déjà à 260 km heure on est en quatrième vitesse alors est ce que la vmax va être pété sur ce véhicule c'est possible c'est possible on va voir ça donc on est à 330 km heure il nous reste trois kilomètres du point de destination allez 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 300 bientôt 50 à 1 km de destination comme d'habitude j'envoie le nos 353 allez on est bientôt à 1 km de destination les gars et boum donc on était à 358 km heure sans le nos 380 383 avec le nos donc la vmax est pas mal c'est pas une vmax pt mais c'est une vmax pas mal le ce qu'il faut savoir c'est que les vmax maximale ou maximum je sais pas c'est 415 430 je crois avec le nos sur les véhicules de c'est très bien évidemment donc les poteaux allez on donne rendez vous directement sur le strip sud mais avant on va quand même se faire les réglages procès vrai alors moi je vais faire des réglages habituel sans trop me prendre la tête pas trop pousser voilà et hop de là on n'est pas trop mal ok donc on gagne en jet latéraux et on gagne en distance de freinage donc ça c'est parfait maintenant on va aller sur le strip sud ça fait une éternité que je n'ai pas fait le petit strip sud qui va bien donc on est parti allez on est parti go on va voir un peu ce que vaut ce véhicule au moment où je vous reviendrai que cette vidéo les gars je viens de voir sur le discord que j'ai la personne du coup qui s'occupe des coups crédits qu'il y avait à gagner donc dans le concours vient de m'envoyer tous les codes donc je vous les enverrai juste après pour toutes les personnes concernées tous les joueurs ps vous les aurez très vite alors du coup ça m'a fait prendre le show c'est pas ouf c'est pas grave je vais réessayer de mon côté après de tester de la voiture en off là allez on est à 55 secondes pour le premier tour c'est pas le meilleur des temps mais bon c'est pas trop mal en fait on sent que la voiture est quand même très lourde mais bon elle charbonne bien donc ça va ça rattrape et bon c'est clair que c'est pas un véhicule cheaté mais bon après d'un point de vue esthétique elle est quand même magnifique donc ça c'est cool et puis bon ça nous fait un véhicule en plus sur le jeu c'est toujours aussi très cool et le son moteur je trouve vraiment sympa allez 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 à fond gros freinage hop allez on est à une 44 une 45 une 46 ouais une 45 8 donc bon c'est pas trop dégueu les gars franchement c'est vraiment pas trop dégueu bon ok je vais réessayer de mon côté de voir si je peux faire mieux mais bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal allez bon ok ça marche donc ça me fait arriver du coup à une 43 donc c'est quand même un peu mieux mais sachant que j'ai quand même fait quelques petits erreurs donc il y a encore moyen d'améliorer ça bien évidemment donc bon bah écoutez c'est quand même une chouette bagnole franchement c'est une chouette bagnole elle se gère plutôt bien vous savez c'est pas les bagnole qui sont ultra galère à gérer où on est deux heures à la prendre en main non là franchement elle se prend très rapidement en main je vais pas dire que c'est un véhicule pété mais c'est un véhicule qui est bien maniable tout ça donc franchement chouette véhicule en plus sur le jeu donc merci les devs de nous rajouter des nouveaux véhicules voilà donc ça c'est cool bon après nouveau véhicule c'est un bien grand mot mais bon un véhicule en plus de summit gratos bon bah voilà les amis du coup j'ai fini pour cette vidéo si vous vous l'avez gagné si vous vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et les potos du coup j'ai fini pour cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc il y a instagram il y a le discord il y a la chaîne twitch les partenaires instant gaming brand controller tout est dans la description sur instant gaming vous pouvez précommander votre need for speed une bond donc voilà ou acheter les cartes psn ou les cartes xbox live si vous voulez recharger tout simplement votre compte en crédit moi du coup ça vous fera payer les jeux moins cher bien évidemment allez sur ce les amis n'hésitez pas à liker comme j'ai dit à vous abonner et je vous dis bon un bon game à tous et à plus les amis à plus allez tcho 1 1